bienvenue pour ce deuxième ce deuxième qu'est ce que je raconte c'est le troisième jour troisième jour du challenge business bonheur je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour continuer l'aventure et voilà je me réjouis de pouvoir te partager tout le contenu qu'on a vu enfin que j'ai préparé pour toi et qu'on va voir aujourd'hui on l'a vu donc hier premier axe alignement essence on a parcouru des exercices pour clarifier ta mission et on a défini la valeur que tu souhaites apporter au monde grâce à un exercice de visualisation si tu l'as pas encore fait va regarder le replay c'est super super important que tu puisses te mettre à jour par rapport aux exercices puisque c'est un challenge de cinq jours et donc évidemment ce qu'on voit dans le jour 1 sert au jour 2 etc etc donc je compte sur toi sans action pas de résultat donc ce que ce que j'ai prévu aujourd'hui c'est de te parler de te partager la deuxième axe de l'approche deuxième axe qui est conversion et croissance dans conversion et croissance ce qu'on va voir et bien c'est la partie plus marketing et création d'une offre d'une offre qui se vend comme des petits pains l'objectif c'est de t'amener vers l'attraction de tes clients de coeur la conversion la connexion avec ses clients de coeur et évidemment après pouvoir délivrer de la valeur parce que quand un client de coeur t'achète quelque chose il faut ensuite lui délivrer la valeur que tu peux lui apporter et donc l'idée c'est de pouvoir parler de ça et de mettre à plat ces trois points là aujourd'hui si tu as la moindre question tu peux te rendre tout simplement sur business bonheur point com slash question comme ça on va pouvoir avancer ensemble voilà je le mets ici business bonheur point comme ça je question il ya un formulaire c'est quoi un business bonheur pour toi et tu peux rajouter tes propres questions si tu le souhaites je remontre rapidement le schéma des trois étapes de la méthode sous forme de roadmap comme ça tu vas pouvoir voir ce que l'on va travailler aujourd'hui donc ce qu'on va travailler aujourd'hui c'est le deuxième axe conversion croissance où l'objectif délivrable c'est d'avoir cette première vente pour avoir cette première vente il faut quoi il faut d'abord savoir à qui tu t'adresses donc définir ton client de coeur en lien rappelle toi bien c'est toujours de l'amélioration continue en lien avec la valeur que toi tu vas apporter au monde parce que évidemment si imagine à un moment donné tu te dis moi je veux travailler ou la valeur que je vais apporter c'est une valeur de paix c'est une grosse caricature imagine tu vas amener la paix et qu'à côté de ça tu travailles où tu définis ton client de coeur comme quelqu'un qui et bien vend des armes c'est une dissonance une dissonance donc c'est pas cohérent donc il faut revenir à l'alignement super important évidemment c'est un exemple super caricatural logiquement ça ne se fait pas comme ça puisque si on a des valeurs fortes logiquement le client qu'on va choisir ou avec qui on a envie de travailler et bien va rassembler et se connecter avec cette valeur toi ce qui est en direct sans toi libre d'indiquer les questions qui deviennent à l'esprit et j'y répondrai également avec grand plaisir donc alors ce qu'on va faire c'est aussi travailler ton offre petit pain l'offre petit pain c'est une offre qui se vend comme des petits pains j'aime bien ce nom là parce que l'idée c'est de faire que ce soit tellement en correspondance avec ce que ton client idéal a besoin a envie d'être faire et avoir qu'il va forcément accepter l'offre évidemment c'est ça c'est la théorie dans la pratique il y a des personnes qui peuvent refuser ton offre cependant on va vraiment s'arranger pour que ça matche tellement bien par rapport à ce qu'il a besoin qu'on va lui qu'on va lui apporter sur un plateau et lui faire une offre petit pain qu'il ne peut pas refuser du coup ça se vend assez simplement assez facilement quand on s'adresse à la bonne personne bien sûr évidemment si tu as une offre qui s'adresse à un client de coeur cette offre peut éloigner tes clients qui ne sont pas tes clients de coeur et c'est très bien c'est l'objectif bien sûr l'objectif c'est d'attirer les bonnes personnes à soi avec une offre qui corresponde à ce public là on ne peut attirer on ne peut pas attirer tout le monde on peut pas plaire à tout le monde et en tentant de perdre à tout le monde on va gaspiller du temps de l'argent de l'énergie puisque il vaut mieux être focus comme un laser que diffus comme un lampadaire ça on y reviendra demain sur la partie axe 3 focus et puissance pour terminer on commencera à réfléchir les canaux d'acquisition comment est ce que tu vas pouvoir attirer tes premiers clients de coeur et leur proposer leur présenter cette offre qui se vend comme des petits pains et évidemment ce qu'il faut faire à cet endroit là c'est repérer où sont tes clients de coeur est ce qu'ils sont sur les réseaux sociaux si oui sur lequel est ce qu'il est sur instagram facebook twitter linkedin tik tok peut-être à définir on pourra on pourra clarifier ça ensemble si tel en direct sinon tu envoies encore une fois tes questions à à business bonheur point com slash question on va aussi regarder est ce que ce public là je peux pas l'atteindre d'une autre manière peut-être sur des forums peut-être dans des événements peut-être à la sortie de l'école pourquoi pas je repense à idzel qu'on a eu l'occasion d'accompagner à idzel est éducatrice sportive elle a créé jouer bouger point com et idzel aujourd'hui elle s'adresse aux parents qui ont des enfants et qui veulent faire de l'activité physique avec leurs enfants évidemment pourquoi pas aller à la sortie d'école ou aller rencontrer des directeurs d'école ou des directrices d'école pour proposer une activité et faire découvrir aux parents et aux enfants ce qu'elle fait dans son cas elle ça peut être un canot d'acquisition elle peut aussi se diriger par exemple vers l'adeps etc etc donc en fonction de ton domaine et bien évidemment on va trouver des canaux d'acquisition différents parce que chaque business est unique comme chaque individu est unique d'ailleurs est ce que ça fait sens pour toi indique ça dans les commentaires et on commence donc avec clarifier son client de coeur et là le meilleur moyen pour clarifier son client de coeur c'est de partir de son histoire comme je t'expliquais hier un hypnothérapeute peut décider d'accompagner sur plein de thématiques la perte de poids par exemple l'arrêt du tabac ou encore l'élimination d'une phobie cependant en fonction de son histoire peut-être qu'il a plus envie d'aider des personnes à perdre du poids ou des personnes à arrêter de fumer parce que son histoire fait qu'à un moment donné c'est ce public là qui lui tient à coeur et la valeur qu'il a envie d'apporter c'est une valeur par exemple la valeur qu'il va apporter c'est le fait d'aider des personnes à perdre du poids parce que lui-même a vécu la grossophobie quand il était plus jeune ou bien il a perdu un proche ou lui-même a été malade à cause de la cigarette ou bien la phobie des araignées par exemple l'a empêché de vivre pleinement sa vie et dès qu'il s'est rendu compte que se libérer d'une phobie peut être vraiment et bien justement libérateur donc moi ce que je te propose de faire c'est l'exercice suivant c'est vraiment de partir de ton histoire de ta motivation profonde on a vu hier les quatre grands types de motivation donc il y a la motivation extrinsèque c'est je fais quelque chose en échange d'autre chose donc je vais travailler en échange d'un salaire ça c'est le premier extrême c'est une motivation qui peut être intéressante mais qui sur le long terme peut amener des résultats négatifs et ça s'épuise assez vite il suffit à un moment donné qu'on diminue ton salaire ou que ton salaire ne te suffisent plus pour vivre sereinement pour que tu n'aies plus envie d'aller travailler par exemple là où la motivation intrinsèque c'est l'autre extrême et bien te permet de te connecter à ce qui fait sens pour toi et là peu importe le salaire qu'on te donne et bien tu vas pouvoir t'épanouir dans cette activité à noter qu'on peut avoir les quatre grands types de motivation on peut aller travailler parce que ça fait sens pour nous et en même temps toucher un salaire évidemment donc moi je te propose de partir de toi de prendre le temps pendant cinq minutes de clarifier quels ont été les grands déclics de ta vie à un moment donné dans ta vie très certainement tu as rencontré des événements qui t'ont marqué positivement ou négativement et prendre le temps de les lister va te permettre de repérer ce qui peut faire sens pour toi en termes de clients de coeur et c'est paradoxal parce que la majorité du temps en marketing on nous propose on nous invite à définir l'avatar client définir son avatar client en soi c'est une bonne chose sauf qu'en partant des autres on peut s'oublier donc moi ce que je propose est ce qu'on propose au sein de l'académie business bonheur point comme c'est par de toi et ensuite tu verras il ya des connexions qui peuvent être faits avec l'extérieur pour te raconter un peu mon histoire j'ai vécu deux grands déclics en 2008 premier déclic je t'en ai déjà parlé c'est la perte de mon père je j'ai malheureusement perdu mon père et ça m'a ramené à une prise de conscience qui est que la vie est précieuse et donc il faut en prendre soin le plus possible déballer le cadeau de la vie à chaque instant c'est le lait un des leitmotifs qui m'anime aujourd'hui ça c'est un premier déclic que j'ai vécu en 2008 et j'ai vécu un autre déclic c'est la lecture d'un livre qui m'a été donné par mon maître de stage de l'époque je te salue christophe par la même occasion j'ai beaucoup de gratitude pour pour christophe parce que il n'en je sais pas s'il s'en rend compte je l'ai déjà dit plusieurs fois d'ailleurs quand on s'est recroisé mais ce gars a changé ma vie et donc voilà merci encore christophe et donc christophe me prête un livre pendant un stage que je faisais dans le web puisque je travaillais dans la création de sites web à l'époque et donc je terminais mes études et christophe me donne le livre d'ailleurs je crois qu'il est là tu vas voir à quel point réveiller le millionnaire qui est en vous regarde c'est un vieux de la vieille ce livre a changé ma vie ma vision de la vie en tous les cas et la lecture de ce livre m'a donné envie d'entreprendre ma vie de reprendre ma vie en main évidemment il parle dedans de technique pour générer de l'argent évidemment dedans il parle d'entrepreneuriat mais moi ce que j'ai vu c'est plus un message de c'est possible d'entreprendre sa vie de reprendre sa vie en main et de faire ce qui est important pour nous et donc ce livre a été un de mes grands déclics pourquoi je te parle de ça pourquoi je te parle de mon histoire mais tout simplement parce que au fil du temps j'ai toujours eu envie d'écrire un bouquin je te dis je créais des sites internet en 2008 j'ai commencé jusqu'en 2014 2014 commence la rédaction de communiquer communiqué de manière réfléchie et ciblé et j'ai auto-édité ce bouquin ça a été un flop parce qu'en fait j'y croyais pas et j'avais mis toute mon énergie dans l'écriture et la publication et j'avais oublié en fait je savais pas l'époque que le plus important c'est pas tant la sortie du livre que la promotion du livre après sa sortie bref ce qui m'amène en fait à au fait que j'ai moi même écrit un bouquin parce qu'un bouquin a changé ma vie les années passent donc 2014 perd 200 ans mon activité communiqué de manière réfléchie et ciblé avait pour objectif de promouvoir mon activité dans laquelle je m'épanouissais plus je pense que c'est aussi pour ça qu'il ya eu à un moment donné aussi un comment dire le livre qui n'a pas super bien fonctionné la vie avance je développe une méthode au départ c'est un outil l'emotional model canva donc le business model émotionnel puis ça devient entre 2014 et 2019 une méthode que j'applique pour moi même que j'applique avec des des clients et de fil en aiguille j'ai envie de publier un nouveau livre et 2019 sort mais du bonheur dans ton business mais du bonheur dans ton business il est aujourd'hui disponible en librairie donc si tu veux te le procurer sens toi libre de le faire il est en rayon ou sur commande auprès de ton libraire préféré tout ça pour dire que tu vois qu'aujourd'hui dans ma stratégie j'ai écrit plusieurs bouquins et j'accompagne même les entrepreneurs qui le souhaitent à écrire même leurs bouquins mais ça ça vient de mon histoire ça vient au départ du fait que ce livre a changé ma vie et m'a donné envie aujourd'hui d'accompagner d'autres personnes à écrire leurs livres et ça s'est pas fait du jour au lendemain donc toi ça c'est un déclic parmi plein d'autres pour terminer histoire aujourd'hui j'ai aussi l'occasion de développer du jeu de société ou des jeux de cartes pour aider à promouvoir son activité donc soit c'est un livre papier soit c'est un jeu jeu de cartes par exemple tu peux aller voir jouer bouger point com il zèle son jeu de cartes c'est avec nous qu'elle l'a fait et donc tu vois en fait que ma passion pour le jeu de société qui est là depuis des années depuis que je suis tout jeune qui a repris un peu dans laquelle je me suis laissé réemporter il y a quelques années et bien m'amène aujourd'hui à avoir créé une offre autour de cela donc tu vois moi je pars toujours de moi alors ça peut paraître prétentieux mais en tout cas moi ça fonctionne pour moi donc je t'invite à faire pareil c'est pars de toi pour créer une offre qui te fait kiffer et de l'autre côté on va s'arranger pour trouver un client que ça intéresse évidemment il y a parfois des moments où ça ne matche pas et où il faut faire ce qu'on appelle en marketing un pivot on en reparlera mais le meilleur moyen de savoir si ça peut fonctionner c'est d'essayer donc je te propose vraiment barre de toi prends cinq minutes maintenant pour faire la liste de tous ces événements qui ont été un déclic qui t'ont amené une certaine émotion dans ta vie et auxquelles tu repenses à l'instant T donc mets la vidéo sur pause si tu es en replay en rediffusion prends vraiment le temps de faire ça et celles et ceux qui sont en direct prenez le temps de le faire maintenant on se retrouve donc dans quelques secondes je reste disponible dans le chat évidemment donc l'idéal c'est encore une fois de partir de toi et d'inscrire sur une feuille les grands déclics que tu as pu vivre dans ta vie parce que c'est à partir de là que tu vas pouvoir créer ton offre petit pain ton offre qui se vend comme des petits pains et par exemple Anne nous partage le parcours que j'ai vécu suite à mon burn out m'a amené plein de choses notamment à me reconnecter à moi et à appliquer des principes de développement personnel au quotidien et donc là Anne on va regarder ensemble comment maintenant est-ce qu'on peut connecter ça avec un autre point important donc je vais t'inviter à lister quelles sont les compétences que tu as et les problèmes que tu peux régler alors soit grâce à ces compétences soit des problèmes que tu peux régler parce que tu es doué dans un domaine je me rappellerai toujours quand il y avait une panne informatique c'est qu'il convenait voir c'était David parce que j'avais une certaine affinité avec les ordinateurs donc c'est important de partir encore une fois de toi de ce que tu es capable de faire, être et avoir aujourd'hui et on va trouver un moyen de mixer ces deux choses là donc ce qui est important pour toi les déclics que tu as eu dans ta vie les compétences et les problèmes que tu peux régler et on va transformer ça en une offre alignée qui se vend comme des petits pains donc prends le temps maintenant de lister toutes ces choses pour lesquelles on t'a déjà appelé pour lesquelles on t'a déjà demandé de l'aide extrêmement important donc encore une fois mets sur pause ce replay cité en replay et pour celles et ceux qui sont directs je vais vous laisser 5 minutes à nouveau c'est parti excellent donc on poursuit l'aventure alors est-ce que quelqu'un a envie de prendre la parole dans le groupe alors je vais reprendre juste ici alors Anne, est-ce que tu dans le chat tu as partagé pas mal de choses dis-nous un petit peu voilà alors en fait ce qui m'a apporté à savoir faire cet exercice assez puissant c'est que finalement il y a plein de choses que j'ai eu l'occasion de faire dans ma partie professionnelle précédente qui en fait vont me servir à développer mon nouveau projet ok par exemple oui ok ok oui d'accord donc j'ai fait de l'organisation de l'organisation de services j'ai établi des procédures j'ai fait de l'analyse d'informations de sujets j'ai reformulé ça pour les équipes de la préparation de réunion des présentations de chiffres peut-être trop vite non non ça va oui ok j'ai fait de la gestion d'équipe dans ce qui comportait aussi de motiver la personne et donc j'ai aussi eu une activité de lien avec les graphistes et les imprimeurs pour des projets graphiques et donc en fait je t'écoute après avoir fait ça je me dis qu'en fait ce que j'ai choisi de faire maintenant c'est finalement ça utilise toutes ces compétences et il y a juste que je vais adapter la manière de le faire et je vais changer enfin je vais adapter le sujet et je vais aussi adapter le moyen puisque je vais plus passer par le dessin que par excellent par l'utiliser à l'époque ok on va se reconnecter à la partie histoire et motivation profonde donc tout à l'heure dans le chat tu partageais le fait que avoir vécu un burn out t'a amené à certaines prises de conscience et aujourd'hui t'as un message que t'as envie de faire passer est-ce que tu peux nous en dire plus ? oui donc en fait le burn out a finalement enfin il y avait burn out et perte de sens en travail et je pense que ça m'a donné l'occasion de me reconnecter à moi-même et d'entrer dans le monde du développement personnel donc voilà j'ai vraiment trouvé beaucoup d'intérêt et donc j'en ai retiré en fait beaucoup d'outils qui me servent dans la vie tous les jours et donc qui me permettent d'être plus épanouie plus connectée à moi-même dans le bon sens voilà ça m'ouvre une nouvelle vie en fait avec beaucoup de nouveaux projets ok ok et si tu devais résumer ton grand message donc hier on s'est connecté avec la visualisation donc dans le replay d'hier toi qui regarde ce jour-ci va voir le replay d'hier si tu ne l'as pas fait on a fait un exercice pour t'aider à te reconnecter à la valeur que tu vas apporter au monde donc si on en revient à ce grand message que toi tu as envie de faire passer quels seraient les mots que tu mettrais dessus moi j'ai pris quelques notes par rapport à ce que tu as déjà partagé hier mais est-ce que toi tu as envie d'essayer de mettre des mots sur ton grand message alors en fait ce que je souhaitais t'apporter à travers le sketchnoting et la diffusion de certaines informations c'est un bien-être un bien-être à chacun je pense que la priorité un peu comme tu parles du temps et de la santé et bien le bien-être pour moi fait partie aussi de la qualité de vie et je pense que tout le monde y a droit et donc l'idée c'est vraiment plus de bonheur et plus de bien-être avec bienveillance pour chacun j'aimerais que chacun puisse prendre conscience que c'est possible si on décide de le vouloir excellent alors là justement on en vient à l'offre alignée parce que je partage souvent et les personnes qu'on accompagne parfois à mon avis doivent en avoir marre que je répète ça mais c'est super super important évitons de confondre les moyens des résultats là tu vois ce résultat qui pourrait d'ailleurs potentiellement être en lien avec ta mission de vie tu veux aider un maximum de personnes à prendre conscience que c'est possible de vivre une vie épanouie qui nous correspond en faisant quelque chose qui nous correspond et qu'on aime bien faire est-ce que je suis dans le bon si je résume tout à fait ok et donc ça c'est ta mission et aujourd'hui un des moyens que tu vas utiliser pour le faire c'est le sketchnoting mais peut-être que dans un an deux ans cinq ans tu le feras d'une autre manière et c'est ok ça fait sens pour toi oui tout à fait ok je pense que c'est un des moyens parce que pour l'instant c'est vraiment ce qui me plaît mais il y a d'autres panels pour transmettre ça en tout cas excellent excellent alors du coup ce que je propose c'est qu'on continue et tout au long je te propose qu'on te prenne comme étude de cas si t'es ok et voilà je vais remplir en direct les fiches outils de la méthode business bonheur comme ça premièrement toi tu vas pouvoir repartir comme tu te prêtes au jeu et bien avec j'aspire à plus de réponses et tu nous diras en fin de session si c'est le cas et pour les autres ce sera un exemple un exemple concret est-ce que t'es ok oui d'accord ok nickel on poursuit l'aventure du coup je souhaite la bienvenue aux personnes qui viennent d'arriver et on poursuit du coup on fera une partie question réponse en off pour ceux qui sont là en direct pour vous remercier de votre présence en ce temps de midi donc on continue on a vu jusqu'à présent l'importance de connecter donc je vais juste compléter il y a un mot important c'est le fait de donc Ubernode oui donc c'est ta mission de vie égale tout est possible je vais résumer ça comme ça même si c'est pas exactement tes mots mais mais voilà et on y a droit et on y a droit ok donc ça c'est ce que toi tu donc je vais mettre ici exemple comme ça on sait de qui étude de K Anne comme ça on se trompe pas au niveau des slides nickel ok parfait donc je reviens te connecter à ton histoire à ta motivation profonde qu'on a vu on a vu comment faire hier te connecter et te reconnecter à ces grands déclics ces événements que tu as vécu dans ta vie allier à tes compétences plus les problèmes que tu peux régler donc aussi se reconnecter à tout ce que tu peux enfin tout ce dont on t'a déjà appelé à l'aide donc c'est en gros moi c'était l'informatique toi ça peut être effectivement le fait d'organiser une réunion le fait de réaliser un bon petit plat tu vois tout est possible pars de toi donc si tu aimes bien cuisiner ou qu'on t'a déjà appelé pour faire un bon petit plat ou préparer le gâteau d'anniversaire je pense notamment à une de nos amies Coralie c'est pas du tout son métier mais elle fait des cakes et des gâteaux décorés géniaux on dirait une professionnelle et elle adore faire ça elle veut pas en faire son métier mais elle le fait super bien et donc si à un moment donné elle devait se lancer dans l'entrepreneuriat et dans la création de son propre business moi je l'inviterais à se reconnecter à toutes ces choses et notamment pourquoi pas la partie réalisation de gâteau et donc tu vois pour Coralie c'est ça pour moi c'est l'informatique pour Anne c'est l'organisation et la synthétisation des informations voilà toi concrètement quels sont les problèmes que tu peux régler et pourquoi est-ce qu'on t'a déjà appelé à l'aide une fois que t'as fait ces deux listes on va s'arranger pour créer ton offre alignée pour créer ton offre alignée il faut évidemment se connecter à qui est-ce que tu veux aider parce que là on part de toi et évidemment on va aussi se connecter à qui est-ce que tu veux aider ton client de coeur pour t'aider sur cette démarche de découverte de client de coeur je te propose l'exercice suivant imagine que tu dois passer on va dire une semaine dans un endroit genre un Airbnb ou autre avec un client et tu vas aider ce client à passer d'une situation où il est vraiment dans la merde à une situation où justement il se sent épanoui dans tout ce qu'il fait à quoi ressemblerait ce client projette-toi prends quelques secondes pour te poser cette question quels sont les critères à quoi il ressemble quand je dis il c'est le client ça peut être un homme une femme ça peut être pourquoi pas des enfants c'est envie des enfants bref à quoi ressemble ce client idéal prends quelques secondes tu peux indiquer si tu es en direct tu peux indiquer ça dans le chat alors est-ce que c'est facile dites-moi à ceux qui sont en direct en écrit dans la discussion est-ce que c'est simple d'imaginer son client idéal son client de coeur est-ce que toi en tout cas tu as simple à le faire alors je vais ouvrir la discussion du coup j'aime bien parce que j'ai eu des retours sur la partie silence de lundi de la première session mardi et on m'a dit que ça avait bien fait sourire et encore une fois le silence est une force donc dès que tu as l'occasion de t'entraîner à être dans le silence je t'invite à le faire c'est vraiment super puissant donc est-ce que tu as facile à décrire ou à imaginer ton client de coeur dites-moi ça dans le chat donc Anne non je peux définir ses qualités humaines ok très bien les autres allez j'attends il y a peut-être des bugs pas évident ok très bien alors on va faire un autre exercice qui fonctionne à chaque fois je pense en tout cas sans prétention ok là je t'ai proposé d'imaginer que tu passes une semaine avec ton client idéal donc a priori si c'est ton client idéal ton client de coeur la semaine se passe bien tu prends ton pied ça se passe bien le client est content à la fin etc ah oui voilà donc moi je pourrais dire l'entrepreneur en difficulté excellent donc on va creuser ça maintenant ce que je vais te proposer de faire c'est d'imaginer cette même semaine avec le client le plus chiant que tu peux imaginer au monde celui qui va te casser les pieds du matin au soir qui va te faire faire des cauchemars pendant la nuit tu vas mal dormir et à la limite ça pourrait même être intéressant que tu imagines que ce client t'aies envie de le tuer avant la fin de la semaine bon ne le fais pas parce que c'est pas l'objectif voilà prends le temps d'imaginer ce client là c'est vraiment tu vois le truc t'as envie de t'arracher les cheveux t'as envie de l'étrangler prends 5 minutes pour faire cet exercice là et note à quoi il ressemble il ou elle ressemble quelles sont ses attitudes quelles sont les phrases potentiellement qu'il te dit et qui t'irrite qui t'énerve quelles sont ses réactions quelles sont les choses qu'il fait qui te donnent envie de le tuer prends le temps de faire ça et on se retrouve dans 5 minutes pour les personnes qui sont en direct et pour les autres donc mettez sur pause le replay et comme ça on va pouvoir échanger juste après bon alors qui a envie de partager pour celles et ceux qui sont en direct alors soit par écrit soit de vive voix alors je vais vous réactiver votre micro si vous souhaitez partager de vive voix oui dis-nous tout voilà alors moi je pense c'est effectivement plus facile d'imaginer le client le plus chiant que le client avec qui on peut bosser et moi clairement un client qui s'engagerait à fournir certaines choses ou à travailler d'une certaine manière et puis il ne respecterait pas ses engagements ce serait assez désagréable ou un client qui donne le champ libre et puis qui ne dit plus rien et puis quand on arrive avec le boulot il dit ah ben non en fait c'est pas du tout ça que je voulais ça ne me correspond pas voilà enfin donc la contradiction entre le fait de dire je te laisse le champ libre tu sauras sûrement bien faire et puis le fait de dire ben non en fait c'est pas du tout ça que je voulais en termes de relations professionnelles je pense qu'un client qui n'aurait pas le respect de l'autre ni une confiance mutuelle ne serait pas établi enfin on ne pourrait pas établir une confiance mutuelle ou une collaboration et quelqu'un qui ne manifesterait pas de reconnaissance du travail effectué ça ce serait vraiment des points qui pour moi seraient rébarbatifs excellent merci pour ton partage on va poursuivre l'exercice est-ce que quelqu'un d'autre je vois que papy a partagé par écrit mais est-ce que est-ce que tu veux partager de vive voix aussi moi je vais donner un cas que j'ai j'ai vécu la semaine ok donc pour moi un client chiant un mauvais client pour moi c'est c'est comme a dit tout à l'heure Anne c'est quelqu'un qui ne te dit rien mais un bon matin il se réveille il dit que non je ne paye pas la facture parce que je n'étais pas satisfait donc ça c'est quelque chose que j'ai vécu la semaine dernière donc je suis même en discussion avec le client mais là c'est dans un autre pas de coaching c'est dans le logiciel et pour moi c'est aussi quelqu'un quand tu arrives chez lui pour lui quand tu lui donnes en fait des directives mais lui c'est pour quelqu'un qui déjà connaît non ça ça va je connais faire ça mais après quand tu pars il n'a rien mis en pratique il est resté statico et puis quand tu reviens tu dis mais si au moins tu étais passé en action on n'allait pas être là pour moi c'est celui-là que j'appelle un mauvais client pour moi ok excellent parfait alors à ton avis qu'est-ce qu'on va faire avec ce client chiant on va simplement transposer l'inverse puisque logiquement si ce client-là t'énerve et t'irrite et bien logiquement le client inverse devrait en tout cas se rapprocher de ton client de coeur donc si par exemple Anne tu partageais tout à l'heure le fait que un client s'engage à t'envoyer des choses il ne le fait pas ça c'est le client chiant je suppose et confirme-moi si c'est ok pour toi par un petit signe ou autre est-ce que le client idéal pour toi serait quelqu'un qui quand il dit qu'il va t'envoyer des fichiers il te les envoie en temps et en heure ok voilà donc faites cet exercice-là vraiment reprenez maintenant ce client ce client chiant et transposer ce que vous n'aimez pas chez lui en choses que vous aimeriez avoir chez votre client de coeur est-ce que l'exercice est clair pour ceux qui sont là oui ok donc toi qui es en replay encore une fois mets sur pause passe à l'action sans action pas de résultat t'as beau regarder ces 5 jours de challenge t'as beau y participer si tu ne mets pas en action je ne peux rien faire pour toi la méthode ne fonctionnera pas si tu ne l'appliques pas la méthode elle fonctionne elle a fait ses preuves maintenant c'est à toi de prendre tes responsabilités de mettre en application les exercices que je te propose ton temps est la ressource la plus précieuse que tu as avec la santé ne viens pas ou ne regarde pas ces replays si tu n'agis pas ça ça n'est ni intéressant ni pour toi ni pour moi donc applique s'il te plaît ce que je te propose donc là l'exercice c'est simple on va passer de 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 cet état d'esprit de client chiant à ok à quoi ressemble mon client de coeur et puis on reviendra au schéma que je viens de faire apparaître à l'écran ok on reprend donc qui a envie de partager à quoi ressemble du coup son client de coeur vous pouvez réactiver vos micros si vous le souhaitez à partir justement de cette liste et du coup est-ce que c'est plus facile maintenant qu'on est parti de ce client qu'on a envie de trucider de mettre des mots sur ce client de coeur qu'on a envie d'accompagner excellent on reviendra sur ce que tu as noté là on va créer l'offre petit pain juste après donc c'est super puissant alors dites-moi par rapport au client de coeur est-ce que c'est plus facile en partant de l'anti-client oui et du coup quelles sont les choses que tu as même si logiquement c'est l'inverse mais voilà quels sont les mots que tu as mis là-dessus en fait finalement ça rejoint les points que j'aurais pu mettre à partir du client idéal entre guillemets donc c'est un client qui respecte ses engagements qui exprime qui exprime ce qu'il souhaite et qui est ouvert à la discussion qui privilégie une relation professionnelle de respect de confiance de collaboration mutuelle c'est un client qui reconnaît et apprécie le travail fourni et qui est prêt à instaurer une relation durable si le contact passe bien et si le travail que je fournis lui plaît excellent si tu devais qualifier ce public de coeur par un métier par une comment dire une approche ce serait voilà quel mot tu mettrais sur sur ce client donc si tu devais imaginons faire une recherche sur Google pour trouver ce type de client tu taperais quel mot je le pourrais taper bienveillant mais ça m'étonnerait que ça m'amène à un panel de clients à prospecter donc je dirais que ma première idée étant donné le domaine dans lequel je me sens à l'aise pour l'instant ce serait les coachs par exemple les coachs ton client est de coeur en tout cas jusqu'à présent dans la réflexion ce serait un coach un coach ou une coach peu importe donc un coach qui va s'engager qui respecte ses engagements qui va s'impliquer dans le process de création par exemple des sketchnotes ou des illustrations que tu vas faire avec lui ou pour lui je me préfère avec lui c'est plus sympa et quelqu'un qui est bienveillant est-ce que ça ça t'aide en tout cas à peut-être plus cibler aujourd'hui un public pour vendre tes services derrière oui tout à fait ok excellent donc parfait papy est-ce que tu veux échanger oui donc je disais tout à l'heure j'ai aimé l'image que vous avez donnée à Anne s'il arrivait sur la plateforme Google quel est le mot qu'il va taper c'est une super grande image moi ça a déclenché quelque chose en moi moi j'aime taper souvent quand je fais mes recherches entrepreneur CEO je vise plus le chef des entreprises excellent CEO directeur général entrepreneur et ce sont des gens que j'aime à compagnie ok très bien pour terminer cette première partie qui a été un peu longue sur la partie donc justement client de coeur elle est super longue pourquoi parce qu'on prend le temps c'est le plus important en fait puisque c'est l'offre qu'on va proposer s'adresse à lui donc si on se trompe au départ on crée une offre qui ne fonctionnera pas donc papy pour poursuivre l'échange dans le schéma il y a la partie motivation profonde qu'est-ce qui te motive aujourd'hui à vouloir travailler avec les entrepreneurs plutôt qu'avec les salariés plutôt qu'avec avec peut-être d'autres types de personnes qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ta motivation c'est d'aider les entrepreneurs plutôt qu'un autre public et ça tu peux parcourir ton histoire et si tu le souhaites nous partager l'un ou l'autre des clics que tu as vécu dans ta vie et qui t'a amené vers ce public là merci ça c'est une très belle question pour moi c'est pourquoi même j'ai acheté le livre le livre publié pour impacter c'est même la raison de cet achat du livre excellent en fait moi aujourd'hui je veux partager avec les entrepreneurs parce que l'entrepreneur que je fus moi-même j'ai connu un parcours au début de ma carrière c'est en 95 où je ne maîtrisais pas la comptabilité j'avais pris quelqu'un pour m'aider à faire la comptabilité mais il ne voulait pas m'apprendre donc chaque fois je devais courir chez lui et le jour il avait disparu et moi j'ai connu de la merde dans la structure parce que je ne savais pas tenir la comptabilité ça c'était la première la deuxième c'est j'étais jeune on m'avait donné une grande responsabilité de gérer une entreprise cédoise qui avait plus de 50 véhicules ici dans mon pays où j'étais le responsable mais honnêtement je ne maîtrisais aucun règle de gestion et je ne savais pas par où commencer et donc j'ai commencé en tâtonnant pour trouver les chamin alors je me dis si moi j'ai vécu cette histoire en fait ces différents réalités il y a encore des gens qui sont dans ces dans ces mêmes trous dans ces mêmes problèmes de gestion de trouver des partenaires et tout est parti de là et cette motivation de dire que non je dois aider les autres à passer de l'autre compte excellent 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 donc là en résumé si je devais faire entre guillemets l'étude de cas de papy ce serait donc d'un côté ce que tu viens de nous partager donc c'est j'ai eu un comptable qui ne voulait pas m'apprendre et je n'étais pas autonome et donc tu vois tout ce que tu viens de nous dire se retrouverait à cet endroit là dans ton histoire les déclics que tu as eu etc tu t'es retrouvé dans la merde donc je vais mettre je me suis etc et de l'autre côté aujourd'hui je suppose que tu as des compétences en comptabilité et de l'expérience et même en business de manière plus générale puisque tu as géré une flotte de véhicules etc est-ce que c'est juste ? oui parce que je suis allé plus loin parce que grâce à cette motivation d'apprendre j'ai eu la chance d'être directeur commercial de Dell dans mon pays excellent donc c'est là où réellement ça déclenchait l'esprit de coaching en moi excellent quand j'ai compris la proposition la vente la fidélisation j'ai eu le goût d'entraîner les autres excellent les gens que j'ai conseillés ils ont commencé à exceller j'ai dit ah mais si jette les gens à exceller donc j'ai fait aider tant d'autres et c'est dès là j'ai démissionné pour se jeter dans l'entrepreneuriat dans le coaching excellent merci pour ton partage superbe histoire et donc toi qui regarde ce replay ou qui est en direct tu vois à quel point c'est puissant cet exercice là donc vraiment prends le temps de le faire prends le temps de le faire et mets des mots sur ton histoire ces grands déclics que tu as eu mets des mots sur ce que tu es capable d'apporter clarifie ton anti-client celui qui te fait chier que tu as envie de trucider et transforme-le en client de coeur à partir de là je reprends le schéma qu'on avait tout à l'heure on est dans l'axe 2 aujourd'hui axe conversion et croissance maintenant qu'on a défini ou qu'on a clarifié ton client de coeur on va créer une offre qui se vend comme des petits pains cette offre qui se vend comme des petits pains c'est très simple à créer c'est très simple à partir du moment où on a des outils et on a ciblé la bonne personne et là j'ai vu tout à l'heure que papy partageait la transformation qu'il apporte c'est exactement ce qu'il faut faire idéalement c'est amener une transformation comme tu peux le voir sur cette roadmap je te propose de passer de peu de clarté peu de revenus et peu de liberté à plus de sérénité plus de revenus au quotidien et plus de liberté par essence ça c'est la transformation que moi je te propose et j'ai créé l'approche 333 alors aux Etats-Unis ils appellent ça l'offre signature aujourd'hui c'est quelque chose qui est assez répandu je pense en tout cas quand tu t'intéresses un peu au marketing et à la création de produits en ligne cependant la manière dont moi je l'utilise c'est ce que j'appelle le powerful workshop je n'ai pas encore trouvé le nom en français je suis occupé à écrire un livre là-dessus le powerful workshop c'est quoi ? c'est en fait sur base de cette structure 333 tu peux décliner une présentation de 2 minutes tu peux décliner en une conférence de 2 heures ou même de 1 heure tu peux décliner ça en un séminaire de 3 jours en fait plus tu auras de temps plus tu pourras rentrer dans les détails comme tu le vois aujourd'hui en fait j'aurais très bien pu me limiter à la session donc la première session de ce challenge où je t'ai présenté la roadmap complète et les différentes étapes mais évidemment on n'a pas pu rentrer dans le détail et tu vois ici on fait un challenge de 5 jours j'ai le temps de rentrer beaucoup plus dans les détails et imagine ce qu'on peut faire si tu rejoins par exemple l'incubateur business bonheur où là on est présent au quotidien et tu vas mettre en application la roadmap au quotidien on peut aller encore plus loin ce qui est logique puisqu'on a plus de temps tu vois donc la puissance de cette approche 3-3-3 c'est que tu peux la décliner tant en termes de longueur qu'en termes de format tu peux en faire un livre tu peux en faire un podcast tu peux en faire un webinaire c'est ça qui est puissant et donc ce qu'on va faire maintenant c'est vraiment exclusif parce que ça fait pleinement partie d'une des formations c'est la formation publiée pour impacter cette formation normalement c'est vraiment un truc que je donne normalement au client donc profite-en toi qui regarde ce replay ou qui est là en live mais j'en doute pas vu la motivation que vous en profitez mais en tout cas pour ceux qui regardent un replay profitez-en parce que sans action pas de résultat et j'ai beau vous donner de la valeur qu'elle soit payante ou gratuite si vous passez pas à l'action si tu passes pas à l'action t'as pas de résultat je me répète je sais en même temps c'est comme ça que ça rentre donc il y a un moment donné et je suis pas là en mode infantilisant c'est pas du tout mon objectif l'objectif c'est de faire prendre des déclics écoute bienveillance non jugement donc je te respecte et c'est pas du tout infantilisant en tout cas c'est pas ma déma c'est pas mon intention d'être infantilisant et si tu le perçois comme tel je t'invite à introspecter le pourquoi donc je montre juste je vais montrer peut-être je vais peut-être montrer la partie business bonheur ah il est là voilà business bonheur il est aussi en 3 étapes et 9 points d'action hop là alors bon évidemment j'ai pas pris le bon on va prendre celui là oui j'ai plein de livres mais sois rassuré j'ai pas que mes livres dans ma bibliothèque j'ai plus des livres d'autres personnes que les miens voilà donc ici tu vois 3 étapes 9 points d'action pour passer de l'épuisement à l'épanouissement dans son business et donc tu peux décliner ça de manière visuelle pourquoi pas avec Anne ou avec Denis tu peux décliner ça en podcast etc etc aujourd'hui on va pas rentrer dans les détails par rapport à la stratégie publiée pour impacter donc l'écriture d'un livre ou la création d'un jeu pour promouvoir son activité et attirer ses clients de coeur ça ça fait pleinement partie de l'incubateur si tu veux rejoindre l'incubateur j'en parle à la fin de cette session tu as accès aux formations aux 3 programmes de formation j'y reviens dans quelques instants là on va se focaliser du coup sur la partie création de ton offre de coeur création de ton offre de coeur comment ça va se passer ? je vais te proposer de faire un schéma et tu recevras la fiche imprimable évidemment après la session et je vais t'inviter à venir remplir tout simplement ta propre offre signature ta propre approche 333 comment ça va se passer ? c'est très simple et d'ailleurs je vais le faire en direct avec Anne comme tu étais d'accord tout à l'heure on va remplir en fait ta propre approche et pourquoi pas on pourrait mettre aussi celle de papy voilà on va voir un petit peu le timing mais on va pouvoir travailler ça ensemble l'idée c'est d'avancer comme ça tu vois comment est-ce qu'on fonctionne comment est-ce que l'exercice fonctionne et toi tu peux le faire après évidemment avec ta propre approche toujours en partant de ton client de coeur donc là on va réfléchir à une transformation que Anne peut apporter à son client de coeur c'est-à-dire à un coach qui est bienveillant qui respecte ses engagements et qui a envie par essence je pense par le métier de coach de contribuer positivement à la vie des autres Anne est-ce que tu es prête à te prêter à l'exercice ? Oui tu peux réactiver ton micro si tu veux voilà ok nickel alors première chose donc ici on va mettre structure 333 Anne version 1 parce que ça peut amener à évoluer dis-moi un petit peu donc là on a ton client de coeur c'est un coach dis-moi un petit peu quelle est sa situation aujourd'hui en sachant que la situation de départ c'est une situation problématique donc généralement je ne vais pas t'induire en erreur je ne vais pas t'induire je vais juste d'abord te poser des questions puis je compléterai avec ma vision des choses donc dis-nous un petit peu dans quelle situation problématique se trouve ton client de coeur aujourd'hui c'est-à-dire un coach pour aider la personne qui le veut accompagner je pense que le coach consomme toute une série d'informations sur des outils des concepts etc et en fonction du client il est possible que le client reparte mais n'est pas si ce n'est pas un client qui prend note ou quoi il n'a pas tout enregistré et donc je trouverais sympa que le coach puisse remettre une petite plaquette qui résume le concept qu'il a vu en cours de séance je pourrais dire que la plaquette doit être plutôt résumée que très détaillée et agréable à manipuler et donner envie de coacher et de garder la plaquette ok donc ça c'est le problème principal est-ce qu'il y a d'autres problèmes qu'un coach peut rencontrer aujourd'hui par rapport à son activité de coach donc je t'invite à sortir de ce que toi tu proposes pense de manière large à tous les problèmes qu'un coach peut rencontrer je pense qu'il y a beaucoup de coach sur le marché pour l'instant et donc l'idée c'est de se démarquer de pouvoir se démarquer donc manque d'unicité manque de visibilité potentiellement aussi c'est juste oui ok est-ce qu'il y a autre chose pour l'instant je ne vois rien ok quel est l'impact quel est le résultat d'une manque d'unicité et une manque de visibilité je pense qu'avec une certaine unicité on peut aller plus vite dans le travail peut-être enfin je veux dire ça ça permet de fixer à chaque étape ça permet de fixer ce qui a été vu et donc de pouvoir rebondir plus loin à la séance suivante d'accord donc moi ce que je voulais amener c'était peu de revenus parce que s'il n'y a pas d'unicité peu de visibilité il a peu de revenus et effectivement comment dire il a peut-être un taux de résultat moindre c'est-à-dire qu'il accompagne des personnes mais ces personnes et bien comment dire n'appliquent pas ou autre et donc n'apprinent pas parce qu'ils ne comprennent pas par exemple l'exercice ou autre et s'ils avaient une fiche ils pourraient mieux comprendre et donc mieux appliquer et donc avoir un taux de résultat plus important on va partir de là évidemment il peut y avoir plein d'autres choses alors je vais essayer de faire caler ça en un seul endroit d'ailleurs je ne sais pas si c'est lisible sur le live ouais ça reste lisible ouais tout à fait ok ça va donc ça c'est le point de départ de ton client c'est pas lisible ? non c'est une boutade ah ça va tu m'as fait peur ok quelle est la situation idéale dans laquelle il souhaite qu'il souhaite atteindre en partant du principe que la situation idéale c'est quelque chose qu'il qu'un coach veut atteindre un coach dans ton cas évidemment oui oui d'accord je pense que son objectif c'est d'aider au mieux les personnes qui l'accompagnent et ok ok donc bah du coup ça va ton fils augmenter son public ok une facilité dans son travail il pourra faire plus de choses dans le même laps de temps puisque son message va percuter ok ça j'aime bien message percutant quoi d'autre bah du coup son utilité au monde sera plus grande aussi ou à la personne puisque plus il peut faire passer son message convenablement plus son coach peut en profiter ok et on rajoute si t'es d'accord plus de revenus et plus de visibilité c'est juste oui ok tu peux ne pas être d'accord ok très bien donc ça c'est ce que ton client veut idéalement donc le coach c'est ce qu'il veut idéalement donc il veut passer en fait d'une situation où il a difficile à faire comprendre sa méthode et ses outils il manque d'unicité par rapport à la concurrence ça l'amène à avoir peu de revenus et en plus quand ses clients tentent d'appliquer ce qu'ils proposent et bien ils sont perdus du coup le taux de résultat est moindre et potentiellement ça fait un mauvais bouche à oreille donc il veut passer de ça à une situation où son travail de communication est simplifié où il arrive à transmettre des messages percutants il a plus d'impact auprès de ses clients et donc auprès du monde et il a plus de revenus car il a plus de visibilité et il a une certaine unicité est-ce que ça fait sens pour toi ? oui ok est-ce que tu avais déjà mis des mots comme ceci par rapport à ce que tu pouvais apporter ou ce que ton client désirait ? non si ce n'est que je suis persuadée que la transmission visuelle pour une partie des gens en tout cas ceux qui sont visuels certainement et peut-être les autres peut amener un message plus percutant bien sûr tout à fait donc ça c'est ce que toi tu en as conscience ton client n'en a peut-être pas encore conscience et ça on y reviendra a priori je ne sais pas si on aura la possibilité aujourd'hui mais en gros il y a 5 états d'esprit du prospect ça on le voit dans le programme publié pour impacter mais voilà bon bref en tout cas il y a un état d'esprit il n'a pas conscience qu'il a un problème ça c'est le premier état d'esprit d'un prospect potentiel et donc est-ce que ton client de coeur aujourd'hui ton coach il sait que le dessin peut l'aider à améliorer la transmission de ses messages et comment dire l'impact qu'il peut avoir sur le monde et les revenus qu'il génère je ne suis pas sûr il y en a certains oui par exemple moi j'ai conscience de ça c'est pour ça qu'il y a des sketchnotes dans mon bouquin ou dans mes bouquins c'est à chaque fois visuel par contre il y a d'autres coachs ou même des conférenciers ou autres on pourra élargir à un moment donné n'en ont pas conscience ok donc toi qui es experte par rapport à ce client à ce client de coeur d'après toi quelles sont les trois grandes étapes par lesquelles il doit passer pour passer d'une situation où il a des difficultés à faire comprendre ce qu'il propose et un manque d'unicité et de visibilité comment est-ce que tu peux l'aider ou en tout cas pardon quelles sont les trois étapes par lesquelles il doit passer d'après toi en tant qu'experte pour se diriger vers la situation idéale pour lui mais d'abord il doit il doit savoir il doit pouvoir donner une liste de ce qu'il veut transmettre d'accord ensuite il doit trouver le meilleur moyen de le transmettre d'accord et puis il doit faire connaître qu'il possède ce moyen et que ça peut être un plus excellent quand tu vois ce qu'il y a à l'écran ça t'évoque quoi ça te plaît ça te plaît pas si ça me plaît je pense que c'est cohérent d'accord alors on va en profiter oui on va profiter que papy soit coach pour lui demander ce qu'il en pense on n'a pas fini l'exercice mais juste pour avoir ton retour déjà ça fait sens pour toi ce qu'il y a à l'écran oui ça va lister c'est qu'un seul transmettre le moyen pour le transmettre le fait oui ça fait sens c'est un logique un cadre logique excellent ok on poursuit l'exercice Anne dis moi du coup maintenant pour passer de l'étape 1 lister ce qu'il veut transmettre à l'étape 2 moyen pour transmettre qu'est-ce qu'il doit faire quels sont les 3 points d'action qu'il doit mettre en place pour passer d'une situation où il a listé ce qu'il veut faire à une situation où il sait ce qu'il veut transmettre et il va travailler après les moyens de transmettre cela je dirais que il doit faire il doit faire un choix dans dans tous les outils et en mettre certains en priorité ok combien il doit en choisir je dirais que il en faut au minimum un pour qu'il puisse tester si ce qu'il envisage fonctionne d'accord on va mettre d'accord ensuite il doit il doit lui-même réfléchir au point important dans ces outils-là qu'il veut transmettre pour pouvoir en discuter avec par exemple moi qui vais lui lui fournir le support et la matière ok très bien et ensuite il doit trouver la personne on doit pouvoir faire la jonction entre lui et moi pour mettre en place des jours ou là c'est déjà un moyen peut-être je veux bien que tu répètes donc je dirais qu'il doit trouver la personne avec la clé qui va collaborer pour pouvoir concrétiser ce projet partons du principe que c'est avec toi qu'il bosse donc là en gros il est déjà client chez toi et là il travaille avec toi donc tu l'as aidé à choisir ses outils tu l'as aidé à repérer les points importants c'est quoi le troisième point d'action que tu fais avec lui Jean-David si je comprends excusez-moi si je comprends les différentes étapes ce sont des actions qui permettent de passer de l'étape A à l'étape B exact ça permet de passer d'étape 1 à l'étape 2 et ce sont des points d'action effectivement et le premier cercle c'est comme on a dit tout à l'heure le mauvais client et le dernier cercle en vert les clients transformés en clients de cœur non c'est la situation problématique de ton client de cœur la situation de départ c'est le premier cercle en bas à gauche et le dernier cercle tout en haut à droite c'est la situation idéale qu'il veut atteindre super merci avec plaisir est-ce qu'on peut ajouter des actions ou ça doit nécessairement être trois actions moi je propose d'en faire trois après pour l'exercice vous pouvez en mettre plus mais vous allez voir en fait que la puissance de la structure 333 elle est justement dans le fait qu'on fonctionne par trois donc on va y revenir après mais je te remercie pour les questions papy donc Anne dis-nous quelle est la troisième action que tu fais avec ce client qu'est-ce qu'il te manque pour commencer à travailler les moyens le choix du support le choix de la forme définitive de l'outil qu'on verre donc on a choisi un outil on a listé les outils importants on a choisi les outils qu'on va développer dans cette liste et maintenant on va définir comment on va les développer quel est le moyen quelle est la forme qui est la plus dissuée d'accord moi je te propose ceci dis-moi ce que t'en penses hop comme ceci hop comme ceci et hop ici donc d'abord tu définis les objectifs avec ton client c'est quoi qu'il veut atteindre comme résultat est-ce qu'il veut est-ce qu'il veut un visuel pour son livre est-ce qu'il veut un visuel pour son compte Instagram est-ce qu'il veut un visuel qu'il va pouvoir réutiliser tant dans ses powerpoints que dans ses présentations conférences que dans son linkedin que dans tu vois donc définir d'abord les objectifs ensuite choisir les outils favoris en fonction du public auquel il s'adresse et puis repérer les points importants à conceptualiser ou à transformer formés formés de manière visuelle ça fait sens pour toi tout à fait oui ok donc je vais mettre patient client je ne sais pas comment les coachs ça dépend des coachs et donc définir l'objectif du coach donc ça ensuite deuxième étape moyen pour transmettre choix des supports ensuite qu'est-ce qu'il doit faire pour passer de donc pour qu'il puisse arriver à se faire connaître donc tu vas faire des visuels avec lui il choisit les supports ensuite qu'est-ce qu'il y a à faire il y a à la mise en oeuvre du visuel donc le travail de collaboration pour que le visuel existe ok très bien et ensuite s'il a listé les différents les différentes manières dont il veut transmettre le message à ce moment-là ça détermine le support avec lequel on va travailler le support final ok valisation des supports finaux c'est juste ok ensuite il a les supports qu'est-ce qu'il doit faire pour faire connaître ces supports il doit diffuser son message ça devient plus c'est plus du marketing c'est pas grave oui il doit diffuser son message au plus grand nombre il peut l'étoffer avec des témoignages où les gens diront que ces supports sont vraiment chouettes et qu'il apporte un plus dans le suivi et quoi d'autre et s'assurer je dirais s'assurer que son message a un impact l'impact qu'il souhaite donc soit en vérifiant par des statistiques ou en validant que ça arrive bien aux personnes auquel il veut ok là je ramène et c'est super intéressant comme exemple manque d'unicité et de visibilité donc là il a la visibilité parce qu'il diffuse son message il récolte des témoignages ça renforce sa crédibilité il manque la partie revenu qu'est-ce que ton client doit faire pour générer des revenus cherche pas midi à 14h pour du coaching ça fait un peu bizarre mais il doit attirer les clients mais là il les attire parce qu'il diffuse son message grâce à toi grâce au travail que vous avez fait ensemble donc qu'est-ce qu'il doit faire tout simplement les accueillir les recevoir travailler avec eux d'accord donc là ils sont pas encore clients donc qu'est-ce qu'il doit faire je suis chiant prospecter ouais donc en gros il doit vendre ok très bien qu'est-ce que ça t'évoque ce que tu vois à l'écran ça te génère du positif du stress de la clarté pas de stress ok dis-nous plus dis-nous en plus pardon qu'est-ce que ça t'évoque qu'est-ce que ça génère chez toi je pense que c'est assez concret comme étape donc c'est plus facile à mettre en place ok voilà c'est un plan d'action en fait exact alors justement on va revenir à ça et puis on va clôturer la session du jour je répondrai à vos questions bien sûr avant de terminer ce qu'on vient de faire là c'est évidemment en une quinzaine de minutes on a mis à plat les idées que tu as ou les étapes en tout cas par lesquelles ton client doit passer pour passer d'une situation problématique à une situation idéale notamment en travaillant avec toi donc toi qui regardes ce replay je t'invite vraiment à faire ce même travail et si tu as des questions tu vas sur businessbonheur.com slash questions tu remplis le formulaire et tu poses toutes les questions que tu souhaites et on te recontactera laisse évidemment bien ton adresse email sinon on ne pourra pas te répondre tout ça pour dire que ce qu'on a vu là après il va falloir le le marketer donc on va et je vais faire l'exemple en direct là généralement c'est quand on travaille ensemble lors des sessions d'accompagnement ou lors du coaching personnalisé qu'on va pouvoir avancer et faire ce travail que je vais faire maintenant tout ça pour dire que ce qui est intéressant aujourd'hui c'est que Anne imagine tu vas prospecter quelqu'un tu fais un rendez-vous avec quelqu'un et tu lui présentes un schéma comme celui-là alors évidemment toi tu as la capacité de le refaire à ta sauce donc profites-en fais une sketchnote de ta propre structure 333 et utilise-la comme moyen pour présenter ton offre et tu dis voilà monsieur le client aujourd'hui vous êtes dans cette situation-là ce que je vous propose c'est d'atteindre cette situation-là donc je reprends voyage ABCZ point A situation problématique point Z situation idéale bonjour monsieur le client vous êtes dans la situation A c'est problématique pour vous soyez rassuré je vous propose qu'on fasse un travail ensemble et vous atteindrez la situation Z situation idéale pour vous comment ça va se passer c'est très simple on va parcourir ensemble trois étapes première étape on va définir vos objectifs vous allez lister tout ce que vous voulez transmettre à vos clients tous les outils que vous voulez transmettre à vos clients tous les concepts que vous voulez que vos clients comprennent ensuite on va faire un travail ce travail ensemble on va sélectionner les outils les plus pertinents par rapport à la majorité de vos clients ou vos coachés peu importe on va repérer les points importants qui vous permettent de transformer la vie de vos clients et on va les rendre visuels deuxième étape on va transformer cela en différents formats moi le format que je vous propose c'est le format visuel sachez que j'ai des partenaires qui peuvent vous aider à transformer ça en un livre à transformer ça en un podcast ou en vidéo à partir des visuels qu'on va créer ou co-créer ensemble ou que je vais créer pour vous ça c'est à toi de définir le ton que tu vas avoir avec tes clients et bien vous allez pouvoir avoir multiple formats pour que vos clients ou voire même vos prospects comprennent très simplement et très rapidement la valeur que vous pouvez leur apporter ensuite on va conceptualiser et je vais conceptualiser avec vous avec votre validation tous les visuels qu'on aura définis ensemble et vous aurez évidemment la possibilité de valider si les supports vous conviennent et représentent bien votre message troisième étape je vais vous apprendre à vous faire connaître je vais vous apprendre à diffuser votre message je vais vous apprendre à récolter des témoignages et je vais vous apprendre à vendre alors si tu n'es pas à l'aise avec cette troisième partie c'est pas grave tu peux trouver des partenaires qui vont le faire tu peux prendre confiance en toi et le faire toi-même tu es capable de le faire vu l'expérience que tu as par le passé vu qu'on a pu échanger quelques fois lors de ce challenge ça fait sens pour toi ? oui tout à fait ok maintenant moi je vais amener ma couche de marketer et je vais transformer ça en version 2 ça reste une proposition c'est juste pour montrer la puissance de l'outil après évidemment ça c'est un travail qu'on peut poursuivre après si ça fait sens pour toi parce que évidemment étape 1 lister ce qu'il veut transmettre ça c'est pas super vendeur donc c'est normal dans l'exercice ça c'est fait comme ça l'idéal c'est de trouver des mots clés par exemple moi j'ai vision planification action ok ça c'est la méthode les trois étapes du livre mets du bonheur dans ton business donc l'idéal c'est de trouver des mots clés donc moi je pense qu'ici la première chose la première étape on pourrait mettre le mot par exemple valeur ou concept à voir ici on pourrait mettre format et ici on pourrait mettre diffusion tu vois et on pourrait appeler ça par exemple ça reste un exemple on pourrait appeler ça la méthode visual impact par exemple ou sketchnote impact tu vois comme tu préfères oui et le sous-message que tu pourrais avoir c'est comment transformer vos concepts abstraits en des visuels qui vendent par exemple encore une fois c'est juste un exemple ok on continuera le travail si tu souhaites ensemble pour terminer je vais juste partager parce que peut-être que vous vous posez la question c'est quoi le ABC en fait le ABC va se retrouver dans chacun des points d'action donc dans chacun des points d'action on va commencer par expliquer pourquoi c'est important de faire ce point d'action ensuite on va expliquer les conséquences négatives si la personne ne fait pas cette action puis on va lui me présenter les conséquences positives d'ailleurs je pourrais très bien séparer les deux donc il y a le B2 qui serait ici et puis proposer des actions concrètes et des exercices à la personne ou des actions si c'est par exemple une collaboration comme la tienne avec le client les exercices ça pourrait être livraison d'un document que tu lui as demandé pour que toi tu puisses avancer ça fait sens pour toi oui tout à fait nickel et toi papy je reste dans la soie tu restes sur ta faim excellent c'est pas du tout l'objectif j'essaie d'être évidemment on est on est limité par le temps non mais moi si je dois je dois je dois parler de plan 333 la structure moi souvent c'est la prospection la vente et le développement ouais excellent et tu vois donc ici et là je commence par parler des objectifs deuxième je parle de prospection vente et développement excellent la première action pour moi c'est d'abord définir les objectifs ça c'est le socle ok le deuxième c'est savoir c'est présenter donc je sais pas je dois dire le pitch je sais pas deuxième action du premier premier état oui et troisième je dirais trouver ton client de coeur excellent très bien et maintenant pour parler de la vente dans l'étape vente et quatrième action c'est de définir ton offre de coeur je sais pas si ça se dit comme ça chez nous au business bonheur ouais et une fois que tu définis en fait tu définis ton offre et après tu vas qu'est-ce que je voulais dire donc trouver des gens donc communiquer ou trouver des gens je sais pas faire le maillage qu'est-ce que je peux utiliser comme mot moi je mettrais attirer ses clients oui voilà attirer ses clients ok et là c'est maintenant conclure de vente je sais pas si c'est le bon mot ok ici je vais mettre même attirer les bons prospects du coup et là conclure les ventes très bien ensuite et c'est septième dans le développement maintenant là je cherche à le fidéliser ok et quand je vends je dois le fidéliser très bien et après la fidélisation je peux c'est les deux là qui me créent un problème ok c'est génial je vois plus clair après la fidélisation je qu'est-ce que je fais est-ce que après fidélisation on peut on peut créer des changes on peut créer quoi des changes de je voulais en fait l'idée c'était une fois qu'on vend on propose d'offres supplémentaires c'était ça l'idée pour moi oui tout à fait le développement moi ce que je mettrais du coup ici c'est faire un suivi de qualité et fidéliser vos clients ici moi je mettrais récolter des témoignages et augmenter sa valeur sa notoriété et ici je mettrais effectivement comment dire revendre un autre programme produit yes tu vois là je suis le plus heureux aujourd'hui j'ai le bonheur excellent j'ai passé le bonheur du business bah écoute avec plaisir et donc là redéfinis aussi toi ta ta propre la propre situation de ton client même si ça peut ressembler la situation problématique il est sans problématique c'est un client première d'abord un client qui c'est ce que j'ai dit souvent il a un problème de il a un problème de structurer son entreprise ok il a un problème de de trouver de bonnes personnes oui c'est déjà pas mal de l'autre côté il a un business passif ok faudra que tu définisses passif bon en fait j'ai défini factice dans le sens qu'il a mis des actions et que le business tourne pour lui aujourd'hui ok moi je vais mettre effet 20-80 parce qu'un business n'est jamais passif d'après moi mais donc effectivement il met des choses en place mais il fait 20% d'efforts pour récolter 80% des résultats tu changeras si tu veux mais moi c'est ce que je ferais si j'étais à ta place et donc il a plus de revenus et plus de vie ça c'est sûr et alors toi l'avantage c'est qu'il a un panier moyen plus élevé parce que s'il revend au même client le panier moyen augmente donc panier moyen c'est quoi pour celles et ceux qui ne savent pas le panier moyen c'est le donc ce qu'on appelle la lifetime value d'un client c'est sur toute la durée de vie qu'une personne est cliente combien est-ce qu'elle m'achète donc c'est ça c'est la lifetime value c'est pas le panier moyen pardon panier moyen c'est quand tu fais la somme de tous les clients qui t'achètent un produit en moyenne combien est-ce qu'ils dépensent ça c'est le panier moyen la lifetime value c'est ça que je voulais dire je me suis trompé la lifetime value c'est sur toute la vie la durée de vie du client combien est-ce que ce client investit chez moi parce que j'aime pas le mot dépenser mais combien est-ce que le client investit chez moi dans mon entreprise et donc évidemment plus on fidélise plus on fait un suivi de qualité plus le client va rester client et donc dépenser acheter des nouveaux programmes etc etc et du coup plus la lifetime value va être élevée parce qu'elle va être évidemment la somme au total est plus élevée que s'il achète un seul produit ok donc vous avez vu vous avez pu expérimenter la puissance de l'outil 333 encore une fois sans action pas de résultat donc moi ce que je vais faire c'est que je vais vous envoyer la fiche la fiche vierge que vous allez pouvoir utiliser vous allez pouvoir la remplir cette fiche et vous allez je vous invite même en fait à me l'envoyer vous avez vu que en un quart d'heure pour Anne un quart d'heure pour Papi on a pu obtenir une proposition qu'on peut présenter de manière visuelle à son client et ça c'est une force et après ça toi Papi tu peux en faire un livre tu peux en faire un podcast tu peux en faire un comment dire une conférence tu peux faire même un séminaire de 3 jours le séminaire je sais pas comment il va s'appeler mais jour 1 prospection jour 2 vente jour 3 développement purée ça cartonne non ? dites moi ce que vous en pensez est-ce que je peux appeler ça les sommets d'entrepreneurs ? tu fais comme tu veux c'est ton c'est ton c'est ton choix ça c'est pas moi qui vais te dire ce que tu dois faire ok Anne ça fait sens pour toi aussi ? oui tout à fait nickel donc je reviens je clôture simplement comme ça vous avez vu donc Papi version 1 et donc toi Anne tu diriges vers ça donc vous changez les mots évidemment vous choisissez ce que vous préférez donc ce qu'on a vu aujourd'hui on a vu l'axe 2 conversion et croissance on a défini ton client de coeur on a clarifié ton offre qui se vend comme des petits pains et par rapport à la stratégie à deux vitesses on va pas pouvoir évidemment rentrer dans les détails aujourd'hui mais sache que la stratégie à deux vitesses c'est très simple à comprendre c'est d'un côté on va se focaliser sur repérer quels sont les canaux d'acquisition où sont mes clients de coeur donc toi par exemple Anne les coachs ça pourrait être Linkedin ça pourrait être aller voir dans une librairie tous les livres qui se vendent super bien et voir si ces coachs ou ces auteurs ont des sketchnotes ou des visuels dans leurs livres et ceux qui n'en ont pas tu prends contact avec eux et tu leur proposes c'est un exemple parmi tant t'as des dizaines de canaux d'acquisition après évidemment on en viendra à demain la partie axe, focus et puissance si t'essayes de toucher 10 canaux d'acquisition en même temps tu toucheras personne donc il faudra en sélectionner mais voilà rien que déjà ces deux là super puissants groupe Facebook potentiellement il y a des groupes avec des coaches dans ces groupes après tu peux aussi t'adresser aux thérapeutes thérapeutes, coach je ne sais pas si loin que ça aux psychologues peut-être j'en sais rien ça c'est à toi de choisir donc première stratégie première vitesse vitesse lente pourquoi ? parce que ça prend du temps évidemment ça prend du temps de lister les canaux d'acquisition ça prend du temps d'un moment donné mettre des choses en place pour mettre en place la stratégie et la partie publiée pour impacter avec tout ce qui est contacter les gens tout ce qui est attirer les gens à nous via les réseaux quels commentaires on va faire quels postes on va mettre etc ça c'est une stratégie lente l'avantage c'est que la majorité du temps ça nous prend du temps et parfois un petit peu d'argent là où la stratégie rapide on est plus dans l'aspect publicitaire on va payer par exemple pour augmenter la visibilité d'un de nos postes sur Facebook Twitter LinkedIn pourquoi pas TikTok la publicité TikTok si ça fait sens bien sûr si notre client y est sinon ça sert à rien de faire ça et un autre exemple c'est de payer un partenaire pour parler de nous par exemple nous au sein de l'académie businessbonheur.com et bien on paye du sponsoring et c'est une personne qui va donc elle s'appelle Maud Maud a une newsletter avec 8000 abonnés et elle va envoyer une newsletter avec un de nos liens dans sa newsletter évidemment ça on a payé pourquoi ? parce qu'en fait pour quelques centaines d'euros on va être visible auprès de 8000 personnes alors 8000 personnes elle a calculé évidemment le taux d'ouverture elle a calculé le taux de clic et on sait qu'en moyenne 200 personnes vont cliquer sur notre lien 200 personnes vous regardez imaginons qu'on a payé 500 euros 500 euros divisé par 200 ça vous montre le prorata de ce qu'on appelle le taux de clic donc combien ça nous coûte pour qu'une personne visite notre site après évidemment il y a tout l'aspect taux de conversion blablabla tout ça on le voit dans l'incubateur businessbonheur.com ça me permet de faire une superbe transition je suis désolé s'il y a beaucoup d'infos la transition avec justement l'offre de l'incubateur businessbonheur donc l'offre hop hop tiens euh c'est j'ai perdu mon offre tu vois je suis voilà ici donc l'offre de l'incubateur businessbonheur c'est un accompagnement business pas à pas mois par mois l'idée c'est simple c'est tu rejoins l'incubateur aujourd'hui tu as accès aux formations aux trois programmes de formation de l'incubateur les trois programmes sont les suivants alors je vais te remontrer ici j'ai un visuel qui présente les trois par rapport aux trois axes voilà donc premier axe c'est vraiment alignement essence là c'est fondation businessbonheur c'est un programme de formation vidéo ensuite il y a la partie conversion croissance c'est le programme publié pour impacter bonne nouvelle en fait il y a deux formations qui existent déjà et on va en rajouter et puis il y a focus et puissance c'est les génies du focus avec une formation et les livres donc tu as accès au programme de formation tu as accès à des coaching de groupe hebdomadaire chaque semaine on se retrouve et c'est aussi intense qu'aujourd'hui par rapport au challenge chacun peut poser ses questions on répond on rentre dans le concret de manière personnalisée il y a du coaching personnalisé en asynchrone c'est à dire que tu envoies un mail tu reçois réponse en déhant les 48 heures de manière personnalisée donc on va pas juste dire ouais l'idéal c'est de définir ton avatar client c'est qu'on va challenger pour que tu trouves ton client de coeur on va pas juste dire voilà dans le concept c'est ça non c'est toi comme on l'a fait aujourd'hui avec Anne et avec Papy on va vraiment rentrer dans le détail un coworking virtuel pour que plus jamais tu ne te sentes seul donc là c'est vraiment la partie super intéressante tous les jours tu vas pouvoir te connecter dans un espace virtuel un peu en forme jeu vidéo moi je suis fan de Pokémon comme tu le sais et bien on va se retrouver dans un espace où tu vas pouvoir voyager aller te mettre dans un espace focus si tu dois être focus aller rejoindre une salle de conférence si tu as envie de parler avec quelqu'un qui donne une conférence ou qui a envie de partager un peu ce qu'il fait aujourd'hui bref tu vas pouvoir même créer ton bureau ton espace avec Jean-François par exemple il est fan de musique il a mis sa petite guitare et il a son petit écran et voilà ça c'est super moi j'adore et évidemment tu vas pouvoir mettre en application la roadmap qu'on parcourt lors de ce challenge donc les trois étapes avec les neuf points d'action ça on va avancer toutes les semaines je vais en réenregistrer un nouveau module et tu vas pouvoir accéder justement à toutes les étapes point par point semaine après semaine et pour les personnes qui rejoignent pendant le challenge l'incubateur on offre une session de bilan en one to one avec moi et avec Jean-François et Adrien si ça fait sens qu'ils soient là par rapport évidemment à ta situation je les ferai venir s'il y a besoin et on va pouvoir vraiment mettre à plat ce qu'on appelle on va appeler ça le booster du départ c'est tu vas vraiment avoir une séance personnalisée avec moi ça prendra une heure une heure et demie deux heures on verra le temps qu'on a besoin moi je fonctionne à l'objectif et pas autant comme tu as pu le remarquer dans cette session du challenge qui a duré un peu plus longtemps que prévu si tu veux nous rejoindre c'est très simple tu scannes le QR code sinon dans la fiche que je t'envoie il y a un lien tu peux cliquer dessus soit tu payes au mois soit par trimestre c'est un tarif préférentiel pour le lancement tarif early bird toutes les informations sont là si tu as la moindre question tu nous envoies les questions à david businessbonheur.com on prendra le temps de te répondre je te remercie donc ceux qui sont en direct on clôture je réponds à vos dernières questions si vous en avez et ceux qui sont indifférés je vous souhaite le meilleur on se retrouve demain pour la suite de ce merveilleux challenge impact positif et bienveillance et rappelle-toi que sans action pas de résultat c'est ciao